Versus, Solène. Aujourd'hui c'est la rentrée à Lyon du pôle management et plus spécifiquement des MSC de business, développement, ingénierie et d'affaires, manager des ressources humaines et directeur des établissements de santé. J'interviens à l'INSEC dans le master des ressources humaines. Le fait de pouvoir transmettre une certaine expérience, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Je suis Magali Mathieu et j'ai pris la fonction et la direction du programme depuis cette année. Notre intervenant à l'INSEC, c'est d'être dans le partage de notre expertise, de tous les acquis professionnels qu'on a pu avoir tout au long de ces années. Le programme sur lequel j'interviens pour le business, développement, ingénierie et d'affaires et la stratégie des grands comptes, et également tout ce qui est technique d'acquisition, e-commerce, m-commerce. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un ancien INSEC. Ah, c'est pas mal quand même d'avoir des anciennes INSEC. Il y a tout ce qui est manager ses collaborateurs et piloter le reporting RH. Donc vous voyez, c'est du pur RH. Aujourd'hui, les étudiants ont passé la journée avec les intervenants, avec les directeurs et les directrices de programmes. Ils ont découvert les attendus de l'année en termes académiques et puis aussi en termes d'insertion professionnelle. Je suis plus sur le cours des risques psychosociaux. Le stress, le harcèlement, la violence, qui mènent parfois des burn-out. C'est des sujets qui sont importants actuellement. Il faut les préparer à ces risques-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui en ont pris conscience. Ce programme va leur permettre, au niveau des étudiants, d'acquérir toutes les techniques et les compétences pour vendre un produit en amont, l'élaboration des produits, la contractualisation, toute la relation client. C'est un grand plaisir de les retrouver, de voir qu'ils continuent, les accompagner vers cette réussite. Pour eux, c'est une année charnière puisque c'est vraiment le tremplin pour le secteur professionnel. On va les accompagner justement pour faire ce basculement dans les meilleures conditions possibles. Quand on les a en Master 1 et Master 2, on les voit énormément grandir pendant ces deux années-là. Je leur souhaite d'apprendre beaucoup de choses. C'est un super métier également de réussir les partiels de fin d'année. Beaucoup de travail, beaucoup de découvertes, beaucoup de réussites. Je souhaite à tous nos étudiants et nos étudiantes une belle année, une montée en compétences aussi bien au niveau académique qu'au niveau professionnel. Bon courage à toutes et à tous !